Bonjour à tous les artistes en herbe vous confirmez et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunilde, enlumineur de France mais surtout créatrice en quête de nouveaux défis. Aujourd'hui, on va parler dessin médiéval et j'aimerais particulièrement vous présenter l'art graphique mérovingien. A la base de chaque enlumineur, il y a un dessin et chaque période du Moyen-Âge possède son propre style graphique. Mais comment reconnaître le style graphique de l'enlumineur mérovingienne ? Quelles sont ses origines ? Ses caractéristiques ? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. L'enluminure mérovingienne regroupe les manuscrits produits et enluminés entre les 5e et 8e siècles sur les territoires des royaumes francs. Il se caractérise par des représentations d'animaux, souvent des oiseaux, héritage des religions naturistes des peuples des steppes. Et oui, cet art prend racine au Moyen-Orient à l'âge de fer et se répand ensuite via les migrations de populations. D'un côté, il y a les routes commerciales, de l'autre, les invasions successives. D'abord les uns au 4e siècle, puis les différents peuples germaniques au 5e et 6e siècle. C'est pourquoi on le nomme l'art animalier germanique. Héritier de l'art animalier germanique, le style graphique mérovingien se caractérise par un dessin naïf loin du naturalisme de l'art gréco-romain. Les corps des hommes et des animaux sont allongés, disproportionnés et parfois entrelacés. Les yeux sont dessinés en amandes ou en gouttes d'eau, sans paupières et avec simplement une pupille. Les oreilles sont simples, en chou-fleur. La bouche est simple elle aussi, avec un simple trait. L'utilisation des lettres zoomorphes est très répandue, notamment ictiomorphes et ornithomorphes. Quant aux formes, de façon générale, elles sont compartimentées, faisant écho aux bijoux et autres ornements damasquinés de l'époque. Et maintenant, voici quelques exemples concrets réalisés pour mon défi. Sous-titrage ST' 501 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. A très vite pour de nouveaux défis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501